La quatrième phrase Si vous réalisez ici et maintenant l'éveil, l'idée de vrai ou de faux ne doit pas pénétrer dans votre esprit. Si vous réalisez ici et maintenant. Donc c'est important ici et maintenant C'est important de prendre conscience que nous existons ici et maintenant. En général, on passe notre temps à reformuler la définition de ce que nous pensons être Par exemple, on va dire Par exemple, on va dire Je suis très émotive Moi je suis très émotive Oui mais maintenant, tu es très émotive Non, non En général Je suis très émotive Donc on énonce ici et maintenant On refait toujours Une définition qui en fait Est déjà passée Et donc on l'a Réintroduit dans notre réalité Il faut faire donc très attention À la manière dont on se définit Toujours par rapport au passé Et donc on réinscrit Parce que chaque fois qu'on affirme Quelque chose avec la pensée Ou avec des mots On réaffirme sa réalité On la reprojette dans le futur Une sorte de De magie noire Donc il vaut mieux S'habituer à dire Jusqu'à présent J'étais Très émotive Très émotive Mais maintenant Je suis libre Ici maintenant Je suis libre Donc ce qu'on appelle L'éveil, le satori Ne peut exister Qu'ici maintenant En état de liberté Par rapport au passé Donc le satori N'existe Que lorsqu'on Laisse derrière Le passé Et qu'on arrête De définir La réalité Par rapport A ce qu'on a connu Avant C'est à dire Ce qu'on pense Qui est bien Ce qu'on pense Qui est pas bien Nos propres préjugés On n'en a rien à faire Dans le monde Du satori Donc l'idée De vrai Ou de faux Ne doit plus pénétrer Dans notre esprit Ça c'est un état Très important Et très Très important L'idée de juste Ou de faux Ne doit plus pénétrer Dans notre esprit On doit devenir Réceptif Au revoir Au revoir Merci